Salut les amis, c'est Kamis et aujourd'hui on se retrouve pour la big vidéo unboxing, l'ultimate vidéo unboxing de l'année, la meilleure vidéo de l'année je pense Parce que c'est un truc de dingue, j'ai acheté l'édition collector de DBZ Kakaroto Alors qu'est-ce qui m'a pris de prendre l'édition collector, de l'acheter les frereaux ? Cet début de semaine était totalement folle, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas, dédicace à RedOption et dédicace à Artibre les frereaux, merci à vous deux Qui m'ont permis justement du coup de prendre cette édition collector, ils m'ont chauffé de ouf, ils m'ont dit Oh toi tu vas prendre une cacarote, on veut l'édition collector, et donc du coup le chat est parti en vrille, vous même vous savez Et donc du coup je me suis retrouvé avec cette box là, j'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé, mais c'est chez moi et on va l'ouvrir ensemble Les amis, n'oubliez pas bien sûr de bombarder la barre de pouces bleus, et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait Parce qu'il y aura plein de vidéos de ce type très prochainement, bah pas que unboxing bien sûr, mais d'autres vidéos sur l'univers de Dragon Ball 7 C'est parti on va ouvrir, du coup la box sans plus trop tarder, pourquoi l'édition collector ? Du coup déjà je vais parler du prix les frereaux, j'ai pris l'édition collector à 229 euros C'est pas donné, c'est pas donné les frereaux, c'est pas donné, mais voilà on s'est dit on a qu'une vie, n'est-ce pas ? On a qu'une vie, c'est pas tous les jours qu'on se prend une édition collector, n'est-ce pas ? On va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, et puis bien sûr c'était aussi pour vous faire plaisir les abonnés Parce que je me suis dit quoi ? Je me suis dit ah les pélos, ouais d'accord je vais avoir le jeu, je vais y jouer, mais... Ça c'était une bonne idée, ça c'était vraiment une bonne idée, merci à vous du coup de m'avoir incité à le prendre Donc c'est parti pour l'unboxing, bon du coup derrière vous avez un petit peu un résumé de ce qu'il y a au niveau du collector Nous avons le jeu, la figurine, le game artbook, la world map et le steelbook Donc on va voir et bien sûr la grosse figurine, on va voir ça, c'est d'où la box qui est énorme comme ceci Nous allons voir tout ça, hop là Je tenez à vous dire aussi, très 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 important, c'est la première, première édition collector que j'achète dans toute ma vie Je n'ai acheté zéro édition collector, là c'est la première fois en vidéo les amis Donc je compte sur vous pour me bombarder cette barre de pouce bleue si vous kiffez ce type de vidéo Pourquoi pas pas la dernière ? Surtout qu'il y a le DVD Broly qui va sortir prochainement, l'édition premium collector, tout ce que tu veux avec la grosse figurine de Broly Où il a ses pecs, on dirait des balles de tennis Mais en tout cas on va voir, pourquoi pas faire un unboxing de ce type Du coup on ouvre, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on a ouvert le capuchon Oh là, oh par contre c'est magnifique Par contre c'est magnifique, le game artbook ça commence plutôt bien Voilà à quoi ça ressemble Regardez à quoi ça ressemble les gars C'est magnifique, c'est magnifique Ça va être pas mal pour ma collection du coup de Dragon Ball On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Ouais, Frieza, Final Form, ok Ennemi, Vegeta Ennemi, c'est ennemi, un guère de mon ami Le Cell, bref en gros vous avez capté Il y a plusieurs informations dedans et plusieurs images Ouais, 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 ouais Game artbook moi je prends Moi je prends pour la collection, ça ça fait grave plaisir Ça c'est le premier item Le premier item du coup Deuxième item, la World Map La World Map qui est en forme de poster dans une pochette plastifiée Les amis, la pochette plastifiée Voici à quoi correspond la World Map Qu'est-ce qu'on va en faire ? Faudrait l'encadrer ou qu'est-ce qu'on en fait ? Bon du coup on a la map pour ce soir les frérots Ah oui, n'oubliez pas les frérots On se retrouve en live sur Youtube et Twitch Pour de nouvelles aventures sur le let's play de Kakaroto Bim Ah ça sent Ça sent le bled Je te jure ça sent le bled C'est bizarre En tout cas vous-même vous savez hein Ce soir on va sortir la map On va essayer de se fier par rapport à ce qui est marqué sur le papier Pour Pour nous diriger vers de nouvelles aventures Hop là, suivant Nickel Comment t'es pas revu ? Donc du coup lui C'est genre un Ok Ah Ah Ok Genre en gros dedans tu mets ton jeu et tout Ça roule En fait c'est ça Très bien Je prends Je prends De toute façon c'est dedans Et le jeu bien sûr le plus important Je ne m'y attendais pas du tout les frérots Le 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 DRACON VOLSETTO Kakaroto Donc ça ça fait Grave grave plaisir de l'avoir Ça va nous faire Du bien N'est-ce pas Dans ce gameplay Ce soir Maintenant Passons A la figurine Parce que c'est ça Justement Vous êtes là pour ça Je suis là pour ça Voici Du coup Ce qu'on attend tous La figurine T baking Exopina On ouvre Je suis impatient Je suis impatient de voir la figurine 229 euros les frères 229 euros les frères Je kiffe dragon ball Mais voilà ça fait mal Elle est devant moi Elle est devant moi Je la vois Je la vois en avant première Vous voyez un petit peu comment ça se passe On va sortir du coup La figurine De sa boîte On a enlevé le scotch On a pu se débarrasser On a des morceaux qui tombent On a un morceau qui est tombé les gars C'est la queue Du coup on va récupérer Ah du coup ouais c'est bien ce que je me disais On va monter la figurine Ce n'est pas assemblé Je me disais aussi Moi je me disais que c'était assemblé Vu comment c'était fait Mais en fait c'était pas bout à bout Attention il y a peut-être des pièces qui vont tomber Voilà c'est bon On a le socle On a le socle les amis Nous avons le socle C'est bon donc du coup le socle Le socle qui est plutôt pas mal On voit un petit peu là où Gohan a grandi C'est à dire dans la rue Le pauvre quand Piccolo a fait son entraînement Il a bien ramasse On reconnait bien On reconnait bien là le décor On va l'assembler On va voir comment ça spice On a assemblé Goku et Gohan Les frérots vous voyez bien Au niveau du nuage magique Ça va c'est léger Donc je pense à mon avis Au niveau de mon étagère derrière Ça va bien tenir Ah mais non mais c'est pas la queue du dragon ça Du dinosaure C'est la queue du nuage magique C'est la queue du nuage magique j'ai dit Ça va rester dans les annales Bim Et on met le dinosaure Voilà les amis Voilà les amis La figurine Du J'ai déjà du FC Masterclass mais non La figurine de Dragon Ball 7 Kakaroto La figurine du coup de l'édition collector On va la mettre derrière On va voir ce que ça va donner Bon la figurine de l'édition collector Est ici Les frérots Bon par rapport aux autres figurines Bon en tout cas tant mieux Tant mieux Que la figurine fasse cette taille Et ce poids là Parce que je pense au niveau de la planche Ça aurait été très compliqué De la mettre On la voit pas énormément Par rapport à Broly Qu'on voit distinctement Broly également ici Charlotte ici Et Bardock Sama ici Bon on la voit Malheureusement Pour une On va dire Pour une édition collector Je m'attendais à un truc plus grand Bah après Après en vrai Elle est grande En fait quand tu la vois comme ça Elle est grande Mais ça va tu vois Bref Bon du coup On fait un petit récapitulatif De ce qu'on a eu Au niveau de cette édition collector De Dragon Ball 7 Kakaroto Nous avons bien sûr Le jeu évidemment Nous avons du coup La boîte métallisée Ça fait plaisir Ça fait bien plaisir Nous avons du coup La world map Les frérots Ça ça fait plaisir aussi On verra Comment ça va se passer Et puis Et puis Et puis bien sûr Le game art book Avec du coup Les illustrations Des différents personnages Dedans J'espère Que cette vidéo Unboxing Vous aura plu Les frérots Bien sûr Ça sera pas la dernière J'espère Il y aura d'autres éditions collector A récupérer Que ce soit du dragon ball Ou autre type manga Que je kiffe Histoire de mettre du coup Enfin de remplir un petit peu Ce décor derrière Et puis bah n'hésitez pas De faire savoir Dans l'espace commentaire Si le prix du coup Est justifié De 129 euros Je pense à mon avis Tu l'auras moins cher Prochainement Donc pour les personnes Qui veulent prendre L'édition collector Peut-être attendez Je sais pas En tout cas J'ai pas envie De vous dire De bêtises Mais voilà Moi j'ai voulu le prendre Parce que du coup Les abonnés m'ont chauffé Les pélos Lors du live De début de semaine Ils m'ont chauffé de ouf Et puis bah du coup Je voulais vous remercier Pour tout le soutien Que vous m'avez apporté Je voulais vous faire un petit kiff En faisant cet unboxing là Aujourd'hui Nous les pélos On va se retrouver Pour un let's play De dragon ball setto Kakarotto En live Sur youtube Et bien sûr On continuera le let's play N'hésitez pas à aller vous abonner Que ça soit sur mon youtube Ou sur mon twitch Mon youtube du coup C'est simple Tu fais s'abonner C'est totalement gratuit Tu cliques sur la cloche Histoire de ne louper Plus aucun live Ni vidéo Et puis sur twitch Y'a le lien dans la description Et sur twitch C'est totalement gratuit également Tu fais suivre le petit coeur Et tout comme ça Tu loupes plus aucun live Sur twitch Merci à vous tous C'est vrai D'avoir suivi la vidéo Et puis on se retrouve Très prochainement Pour de nouvelles aventures A tchou c'est l'équipe Ciao 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 Ciao